Voici déjà trois ans que les Reuséens nous ont confié la responsabilité de conduire l'action de la municipalité. Et depuis trois ans, avec mon équipe, nous avons travaillé d'arrache-pied pour mettre en œuvre les propositions que nous avons soumises aux Reuséens en 2014. Et comme vous avez constaté, nous avons avancé sur beaucoup de sujets. Sans vouloir me donner une place ou une responsabilité qui n'est pas la mienne. Je veux commencer cette adresse des vœux aux Reuséens et à vous tous ici présents par un message à dimension universelle qui, je le sais ici, est largement partagé. Notre place d'élu, d'habitant, d'acteur dans cette ville, dans la métropole, nous confère en effet le privilège et la responsabilité de nous considérer comme citoyens de l'Union. Aussi, comment serais-je, avant d'aborder les questions essentiellement Reuséennes, par le contexte dans lequel nous sommes présents et citoyens de ce monde ? 2016 a été de nouveau une période de turbulence internationale. Nous avons vu s'aggraver les déséquilibres géopolitiques. Et face à ce désordre, les trois grandes puissances, la Chine, les USA et la Russie, nous offrent des perspectives d'évolution inquiétantes. Parallèlement, nous avons vu s'accroître les phénomènes de migration, qui sont autant de drame pour des millions de nos frères humains. Dans ce contexte instable, la France a œuvré avec acharnement pour mettre en place une stratégie globale contre le premier péril qui nous menace. Je veux parler du réchauffement climatique. La réussite de la COP21 est en effet à mettre à son crédit. Et nous espérons tous que les États-Unis n'oseront pas renier leur signature dans ce combat qui est essentiel pour l'avenir de notre planète. Le contexte européen, lui aussi, est déstabilisé. Après le Brexit, le populisme menace tout le continent. L'Italie traverse une crise politique majeure. En Hongrie ou en Pologne, les dirigeants mettent en cause les valeurs fondatrices de l'Europe. Et l'Europe, qui est encore une puissance de paix et de stabilité, est aujourd'hui perçue par les peuples comme un obstacle à leur souveraineté. Il n'y a pourtant pas de contradiction entre la République, l'Europe et la perspective d'un autre monde. Le modèle qui est le nôtre n'est pas dépassé. Mais il n'aura pas d'avenir s'il est porteur d'un projet injuste et de désespérance. Il en va de même pour la mondialisation qui peut être profitable à tous si elle ne s'accompagne pas de destruction d'emplois, de pauvreté et de désastres environnementaux. En 2016, notre pays, vous le savez, a été meurtri par un terrorisme aveugle qui a ensanglanté l'Europe toute entière. La France a été touchée cruellement, mais elle a su ne pas céder à la haine, à la violence, aux instincts autoritaires ou aux replis identitaires. L'année qui vient sera une année importante, une année de débat, une année où, dans ce contexte, nous devrons faire un choix important pour notre pays. Malgré les difficultés, je reste confiant. Collectivement, nous saurons ne pas tomber dans les illusions populistes, d'où qu'elles viennent, et nous garderons sereinement à l'esprit notre idéal de fraternité. Notre pays, que l'on dit le plus dépressif du monde, a besoin avant tout de sérénité et de confiance dans l'avenir. Les réussites de notre économie, de notre industrie, de nos filières d'excellence, de nos fleurons de la recherche numérique, biomédicale, aéronautique, du composite ou de l'éolien sur Nantes et Saint-Nazaire sont là pour démentir les discours déclinistes. Je suis en tout cas convaincu que nous avons la capacité ensemble de trouver dans notre ville, dans notre métropole, les espaces de réassurance et d'espérance. Car ensemble, salariés, chefs d'entreprise, acteurs économiques, associations et services publics, nous avons la capacité d'édifier un modèle de développement progressiste, plus démocratique, plus juste et plus humain. Nous devons être conscients de la chance que nous avons de vivre ensemble dans une ville solidaire et apaisée, où le dialogue, même vif, l'emporte sur toute forme d'intolérance. Mais notre territoire, même si on y vit bien, ne doit pas être un refuge, ni l'expression d'un repris sur soi. Il doit être un espace d'épanouissement et d'émancipation. Il doit être le lieu où nous trouvons nos repères, où nous construisons ensemble un modèle social plus ouvert et respectueux de notre environnement. Vous le constatez chaque jour davantage. Reusé voit sa place renforcée au sein de la métropole. Du nord au sud de notre ville, nous déployons les grands projets qui structureront durablement à la fois l'espace, l'urbanisme, le développement économique, social et culturel de notre territoire. Au nord, longeant la Loire, la ZAC des îles vient confirmer Reusé comme la pointe du triangle maritime nantais, qui part de Chantenay, revient à Trencoumou en passant par l'île de Nantes. C'est un espace inédit, dans l'épicentre de la coopération, qui va permettre une transformation totale du paysage du cœur métropolitain. Joana Roland, présidente de Nantes Métropole, vient d'annoncer que deux nouvelles lignes de tramway viendront irriguer ce secteur, l'un partant du Quai de la Fosse, l'autre du boulevard des Martyrs Nantais sur l'île de Nantes, pour desservir le Furture CHU et la Jacques des îles, jusqu'à l'approche du quartier de l'hôtel de ville de Reusé. Hier, c'est dans ce même quartier que nous avons inauguré ensemble, avec Joana Roland, le chronographe, espace métropolitain consacrant l'histoire, le patrimoine et l'archéologie de Rassiatome. Un projet unique, lancé par Gilles Retière, mon prédécesseur, que je salue amicalement à nouveau. Un projet qui se concrétise donc, après des années de travail et de réflexion, et qui vient également à soi, et consolider à la fois la présence métropolitaine à Reusé, et aussi la place de notre ville dans l'attractivité touristique de notre métropole. Et ce n'est pas Fabrice Hussain qui me démentira, puisque c'est sa responsabilité, le développement et l'attractivité à l'international. Avec la grande salle de sport de la Trocardière, le chronographe montre que Reusé est totalement impliqué dans la dynamique d'un territoire qui rayonne au-delà de lui-même. Si le chronographe et la salle de sport de la Trocardière sont ainsi les premiers grands équipements métropolitains sur notre territoire, ce n'est pas un hasard. C'est parce que notre ville, dans ces deux domaines, sportifs et culturels, est reconnue, grâce à la forte implication des habitants, des bénévoles, des clubs, des associations, qui nourrissent au quotidien la vitalité Reusé. C'est notre marque de fabrique. Ce n'est pas un hasard non plus, si c'est ici à Reusé que le mine et le pôle agroalimentaire du Grand Ouest s'installeront en 2018 et conforteront notre économie. Je vous parle en tant que maire, mais aussi en tant que vice-président, en charge du développement économique de la métropole. Et je me réjouis de cette convergence de projets qui confirment notre nouvelle centralité dans l'agglomération. Cette dynamique, à laquelle il faudrait ajouter l'implantation du CHU, au pied du pont des trois continents, va profiter au tissu Reuséen des PME, des TPE, et par conséquent à l'emploi local. Mais ce nouvel horizon ne sera profitable à tous que si nous le construisons ensemble, en restant fidèles aux valeurs qui sont inscrites dans notre histoire, la solidarité, la chaleur des relations humaines et sociales, et la proximité bienveillante entre nous. Si la situation de Reusé est enviable, c'est grâce à tous, à nos prédécesseurs, maires, élus, acteurs économiques et associatifs, et citoyens Reuséens, qui ont su anticiper les évolutions et nous offrir de bonnes conditions pour avancer. De solides fondations sont nécessaires pour s'assurer de la pérennité d'un ouvrage. Et désormais, notre tâche et notre responsabilité collective est de bâtir. Nous devons les uns et les autres être conscients que cette métropole, dont on parle tant, est devenue une réalité concrète. Mais qu'elle n'est pas un ensemble achevé. Elle est encore jeune. Elle doit se dessiner avec plus de clarté encore, avec des ambitions partagées pour devenir, pour nous, pour nos successeurs, de plus en plus présentes, solidaires et inventives. Dans cette grande collectivité à venir, Reusé est un élément moteur. Et les réalisations que nous avons citées sont des briques solides de cette édification. Reusé prend ainsi toute sa place dans cet élan métropolitain, car nous aimons les challenges, l'expérimentation et les idées neuves. Depuis trois ans, en nous appuyant sur les acquis du passé, nous avons impulsé une nouvelle dynamique, en créant des politiques publiques structurantes. Avec mon équipe, nous avons pris en main des dossiers fondamentaux, le redéploiement de l'arpège, le conventionnement avec les centres socioculturels, la création d'un service jeunesse, la définition d'une nouvelle stratégie de transition énergétique, couronnée par deux labels, le territoire à énergie positive pour la croissance verte, et la refondation du dialogue citoyen. Nous avons obtenu, vous l'avez vu en image, le titre de la ville la plus sportive de la région. Nous avons inauguré l'auditorium, il y a un an, et créé un établissement public de coopération culturelle, La Soufflerie. Dans le domaine de la solidarité, nous avons mis de nouveaux locaux aux services régionaux itinérants et accompagné l'une des plus anciennes entreprises d'insertion de l'agglomération, l'association OSEE, dans son projet de construction d'un nouveau siège social. Nous avons également permis à Trajet de créer sa première maison relais à la Balinière. Et enfin, avec la métropole, nous avons mis en place la nouvelle tarification sociale de l'eau. Et puis, nous avons commencé à dessiner une nouvelle géographie administrative en conservant, bien sûr, la mairie comme lieu symbolique central de la ville, mais en l'accompagnant de pôles thématiques, les services aux personnes âgées au Trois-Moulins, le sport et la vie associative à la classerie, la petite enfance au château. Ce mouvement va se poursuivre, puisqu'il s'agit, peu à peu, d'offrir aux réservants des guichets thématiques faciles d'accès qui feront mieux rayonner le service public local. Je ne veux pas me livrer à un trop long inventaire de nos innovations, mais avant d'évoquer les projets structurants dans les quartiers, je veux mettre en valeur une nouvelle politique pour la petite enfance qui va notamment se traduire par une réorientation de la crèche d'entreprise prévue au Port-au-Blé et par la création d'une nouvelle structure de 42 places au Chêne-Galat. Je veux également citer l'évolution de la Caisse des écoles, le renouvellement des instances de concertation avec les acteurs du monde scolaire, ainsi que la poursuite d'un travail de fond sur la laïcité qui est liberté. Enfin, nous en reparlerons, 2017 sera l'année des seniors, nous tiendrons un forum à l'automne pour définir, avec tous nos partenaires, de nouvelles orientations pratiques, concrètes, pour soutenir et accompagner plus encore nos aînés dans leurs activités et leur vie de tous les jours. Durant ces trois années, nous avons donc consolidé nos fondations pour donner à notre ville une nouvelle impulsion. Ce dynamisme de Reusé se traduit aussi dans chacun des sept quartiers de la ville. Trente mots et les îles verront demain arriver des centaines de logements sur l'ancien site des abattoirs. Et nous accompagnerons l'émergence de ce nouveau quartier par la construction des équipements nécessaires, en particulier un nouveau groupe scolaire et une salle de sport. Je n'oublie pas la promenade des Bordes-de-Loire qu'il nous faut achever, ainsi que les discussions avec le voyage à Nantes, là encore, Fabrice, tu seras sollicité, pour la mise en valeur de Trente-Nous-Ouest, ainsi que le travail avec les habitants pour la piétonisation progressive du quai Marcel-Bassard. Pour Reusé-Centre et l'hôtel de ville, un travail considérable de restructuration et d'urbanisme est en cours pour préparer l'avenir, redonner enfin un avenir au quartier, à ses commerces, et doter la mairie et l'église Saint-Pierre du parvis qui leur manque. Demain, ce quartier sera en ligne directe avec Nantes. Pour la Blordière et le Schengala, c'est de la Sèvres que viendra un nouveau souffle. Le cours de la rivière est régulé par le barrage de Pont-Rousseau et il nous faut profiter de cette rareté en milieu urbain pour traiter trois objectifs de front, la protection des prairies et du milieu aquatique, le développement des activités nautiques et le désenclavement des plaines de Sèvres, notamment au nord de Reusé, pour qu'elles puissent être mieux appropriées par les livres. Pour Pont-Rousseau, l'évolution de notre entrée de ville est désormais bien visible avec l'édification des logements du Confluent, l'évolution parallèle des cliniques du même nom et notre travail est maintenant d'accompagner cette évolution pour qu'elle se traduise en termes d'emplois, de commerce, de services et d'espaces publics de qualité. Une véritable place publique d'entrée de ville doit y trouver à terme son positionnement entre la gare les deux lignes de tram à l'emplacement du Pépusère devra disparaître. Pour le château, les projets sont également spectaculaires avec la rénovation de plusieurs centaines de logements et le repositionnement du centre socioculturel. Un espace va notamment faire l'objet de notre attention en 2017, celui du parc Paul-Alain. Avec les habitants du quartier, nous allons réfléchir à son évolution pour le sécuriser, le rendre accessible et agréable à ses utilisateurs. Les résidents du quartier, bien sûr, mais aussi les usagers de l'espace d'Hydro, ainsi que les nombreux lycéens de Jean Perrin et de Boussier. Pour Ragon, le grand projet en cours, c'est bien sûr l'arrivée du MINE, du pôle agroalimentaire qui lui est lié. Le MINE, c'est l'équipement phare du sud de Rosée et le projet est superlatif. 20 hectares dont plus de la moitié bâtis, une toiture de panneaux photovoltaïques de 4 hectares, une centaine d'entreprises, un million d'emplois, un millier d'emplois, pardon, ne résons pas, ne résons pas, et 140 millions d'euros d'investissements pour la métropole. Ainsi, Rosée disposera avec à tout sud de deux pôles économiques de taille métropolitaine. Il nous faudra un peu de temps pour assimiler une arrivée aussi attendue en termes d'emplois et d'attractivité. Peu à peu, la vie du quartier en sera modifiée et nous devrons trouver les adaptations nécessaires, je pense, aux transports en commun et aux services urbains. Enfin, là où c'est ? Ce quartier vit actuellement trois évolutions importantes. La consolidation de son pôle commercial avec l'agrandissement de son hypermarché. l'apparition d'un nouveau morceau de ville à la Jaguerre, 850 logements et l'installation prochaine d'un pôle municipal pour le sport, la vie associative à la classe vie. L'enjeu sera évidemment que la grève se fasse entre ces nouveautés, le quartier historique, les rues des montagnes notamment, et les nouveaux espaces urbanisés depuis dix ans, notamment à la pireauterie. Ce qui sera dans cette liste par quartier pourtant limité au projet structurant, c'est l'ampleur des transformations qui sont en cours. Ces bouleversements pourraient être source d'inquiétude. Mais lors des cérémonies de vœux, j'ai rencontré dans tous les quartiers des habitants qui m'ont dit le plaisir qu'ils avaient à vivre, à arroser. Et je vous avoue qu'en ces temps un peu moroses, ce sentiment fait chaud au cœur, même si j'ai bien noté qu'une inquiétude qui s'exprime différemment selon les quartiers devait être traité. Je veux parler de la sécurité. Nous ferons des propositions sur ce sujet délicat en 2017 et je profite de la présence des services de police pour les remercier en votre nom de leur contribution au quotidien à l'ordre public sur notre ville. Quand l'État, les grandes institutions centralisées et les systèmes de croyance sont en crise, comme c'est le cas actuellement, c'est aux pouvoirs locaux et à la société civile de venir en première ligne et de montrer qu'ils peuvent régénérer les modes de pensée et les façons d'agir. La vie associative roséenne, avec l'ensemble des présidents, des administrateurs, des bénévoles et des salariés, prend toute sa part dans cette prise de responsabilité. Et elle montre qu'elle sait prendre des initiatives. Les centres socioculturels ont par exemple proposé à la ville de conclure avec l'aide de la CAF et de la Fédération Nationale des Centres Sociaux un pacte de coopération avant de signer les conventions. Cette initiative a permis de se concentrer sur nos valeurs communes, d'associer nos partenaires à notre démarche et de laisser aux conventions le soin de régler les éléments techniques de notre collaboration. Les associations d'aide alimentaire, la Croix-Rouge, le Secours Populaire notamment, ont elles aussi été capables de dépasser leurs intérêts, de mettre en commun une partie de leur fonctionnement et de partager des locaux pour le bien de leur public et pour améliorer la sécurité alimentaire des denrées périssables. Cette mutualisation préfigure de futurs regroupements associatifs qui sont plus économes en espace et qui génèrent des synergies créatrices. Et puis, dans le sport, il y a l'exemple de l'ASBR Rugby qui a parfaitement compris que l'argent public était rare et qui a monté un projet de salle de convivialité à la Robinière en allant d'abord voir un sponsor capable de financer son idée. Et c'est sur la base d'un projet bien préparé et en partie financé que la ville a pu accompagner le club. Je veux aussi citer la fête du Cagnon séché qui a établi une zone zéro déchet avec une recyclerie événementielle et un partenariat innovant avec la protection judiciaire de la jeunesse. Je ne peux terminer cette liste très incomplète sans dire que parfois la tradition fait bon ménage avec l'innovation et que pour durer il faut savoir se renouveler. Je fais donc un clin d'œil à une centenaire qui vieillit très bien grâce à l'énergie de la Ragonaise, du Centre Socioculturel, de l'UCPR et d'une demi-douzaine d'associations de Ragon. Je veux parler bien sûr de la fête des Caïboltes. Les échanges de vœux sont un moment agréable dans la vie des élus, un moment où l'on fait certes un bilan mais surtout où nous nous retrouvons ensemble pour échanger sur nos espoirs, nos attentes, où l'on cherche mutuellement à se dire combien l'autre compte pour nous. C'est un moment que j'apprécie. Les uns et les autres, vous tous qui nous faites l'honneur d'être ici aujourd'hui, nous avons l'habitude de nous rencontrer lors des manifestations sportives, culturelles, festives ou tout simplement dans les activités quotidiennes ou professionnelles. Ces moments sont précieux, ces rencontres sont pour moi, pour l'équipe municipale, enrichissantes dans l'exercice de nos fonctions. soyez tous ici remerciés, car sans vous, sans chacune et chacun d'entre vous, sans votre engagement, votre générosité, votre altruisme, rosé ne serait pas cette ville porteuse d'espérance que je viens de décrire. Avant de terminer, je veux vous offrir ce beau message d'espoir dont l'auteur est Albert Jacquard. Nous devons apprendre aux enfants à vivre ensemble dans un milieu sans compétition. C'est à travers la rencontre de l'autre que nous nous formons. Sinon, nous ne sommes qu'un vulgaire tas de protons et de neutrons. Mes chers amis, au nom de l'ensemble du Conseil municipal de Reusé, je souhaite à toutes et à tous, à chacune et à chacun, une très belle année 2017, une année où les difficultés ne seront pas ignorées mais dépassées. Souhaitons-le avec apaisement, avec espoir et confiance. Je vous remercie. Nous allons nous présenter pour ces DLREMIS des médailles de la ville. On va peut-être éclairer la salle si c'est possible. On peut éclairer un petit peu la salle, s'il vous plaît. Alors, nous allons mettre effectivement à l'honneur cette personne, cette personnalité de la ville. Je vais d'abord appeler Marie-Claire Bretière si elle veut bien me rejoindre. Marie-Claire, tout le monde sait ici que tu es la femme de mon prédécesseur, Gilles Reutière. Mais, femme de mère, ce n'est ni une signature ni une activité. Tu n'as donc jamais été la femme de, mais une femme indépendante et engagée dans ton travail comme dans ta vie militante et personnelle. Dès ton plus jeune âge, à la suite et à l'exemple de tes parents, actifs à l'amicale de Rabin, tu es entré, on peut dire, que tu es tombé dans le monde associatif. La EPR gymnastique, la Fédération des Amicales Laïques, les habitants du Corbusier, la Fédération des Conseils de Parents d'Élèves, la FCPE, l'Office Municipal des Sports, le Centre Socioculturel du Château sont quelques-unes parmi les nombreuses étapes de ta vie et de tes responsabilités militantes qui n'ont souvent fait qu'un. Retraité de l'éducation nationale en 2001, tu as adhéré à un destin international, tu y mènes des actions dans les écoles pour l'anniversaire de la Déclaration des Droits de l'Enfant, ton sens de l'organisation fait merveille dans des expositions-ventes destinées à récolter des fonds, membres du groupe d'Amnesty sur Israël et les territoires occupés, tu as poursuivi ton engagement sur les droits de l'homme en participant à la création de l'Association des Amis d'Aboudis en 2009. L'association tisse des liens avec les habitants de cette commune palestinienne coupée de Jérusalem par un mur et fait connaître leur terrible situation. Tu y as toi-même effectué plusieurs voyages dont tu l'affirmes l'on revient différent. Pour tous ces engagements tournés vers l'action concrète et vers les autres qu'ils soient de Reusé ou d'ailleurs, pour ton sens de l'action collective, je suis heureux aujourd'hui au nom de la ville de Reusé de te remettre la médaille de la ville. J'ai déjà dit beaucoup de choses. Quand on m'a demandé si je voulais un homénage et d'abord dit non, parce que je ne vais pas trouver des honneurs comme ça. Et puis, en faisant le tour un petit peu, je me suis rendu compte que j'étais simplement dans des associations pour. Je n'ai jamais été dans des associations on dit. Et chaque fois, quand on est dans des associations, on fait toujours avec les autres. On n'est jamais le soir à lancer sa petite assaut. On ne peut rien faire quand on est tout seul. Ça a été le sens de l'engagement au niveau de la maison de Jeanne. Et là, nous, notre génération a eu beaucoup de chance parce qu'on a rencontré des adultes qui nous ont permis d'avancer, d'évoluer, de se fermer. Il y a eu Paul Morin, il y a eu la EPR, tu l'as dit un petit peu. Mais ça a été vraiment un moment très important parce qu'il y a eu des clubs de jeunes un petit peu partout. Et beaucoup de ces jeunes qui se sont engagés d'ailleurs à ce moment-là, on les a retrouvés à prendre des engagements politiques. Bon, c'est là qu'avec Jules, on a commencé à militer, à organiser, à obtenir que la maison de jeunes se crée, qu'on a rencontré des gens très différents de nous, mais c'est ça qui fait la richesse et qui nous fait avancer. Et après, à l'OMS, j'ai fonctionné pareil. Il y a eu Jean-François Brouillet qui était un peu important, il était président. Mais on se mettait tous autour de la table. On a quand même à l'OMS des objectifs un peu différents, mais toujours le sport, toujours qu'il se passe un peu quelque chose. Alors, il y a eu aussi une association auxquelles j'ai tenue, ça a été la FCPE, la fédération de parents d'élèves. Alors là, je sais, on a été présidente. Mais on a pu, en discutant avec les élus, avec, après, ceux qui ont le pouvoir, ceux qui détiennent l'argent. Quand l'école de Trente Moune, vous connaissez maintenant, à cette époque-là, on était à deux doigts de la fermée et on disait qu'il n'y a pas de renouvellement de population et par les discussions avec les élus, avec Jean Floch, je crois que c'était Gilles Lampière qui, à cette époque-là, a été adjoint à l'urbanisme. Ça a donné les caporniers et ça a fait que, plutôt que d'être anti, on propose, on dit, voilà, il y a un problème, comment on peut le résoudre ? Ça a été des actions fortes au niveau de l'OMS. Moi, je représentais l'UCEP, l'Union sportive des écoles primaires, qu'on se dise et faire des services à tout le monde à chaque école. Il faut un gymnast à l'école et je pense que l'UCEP va toujours développer. Mais il n'en manque plus qu'un mais qui pose problème, c'est celui de Trampot, mais qui pose problème non pas par la volonté politique mais par le lieu où se trouvent les terrains disponibles. Mais j'ai envie de vous dire, continuer. C'est pareil, Jean Perrin, obtenu la rénovation, on se frottait Olivier Guichard. C'est vrai que quand on a commencé, on n'avait peur de rien. J'ai dans la tête, je ne vais pas raconter toute ma vie, mais une rencontre avec Alexandre Plancher à la mairie. On était plus jeunes, on avait 18 ans, mais on y allait. Je crois qu'on a gardé un petit peu tout ça. Et maintenant, j'ai 70 ans, je commence à lever le pied, vraiment. j'aime bien aussi être les petites mains d'un projet qui est tenu par l'autre et finir. Ça va être ça. D'autant plus que quand je dis qu'il a été élu maire, ça m'a compliqué un peu les affaires. Mais ça m'a compliquée de dire ce que je vais dire. à Joby, il y a un petit truc que je la délire à tous les gens qui m'ont accompagnée et avec qui j'ai fait un bout de chemin. Et en particulier, les dernières qui ont dû affronter quand même des difficultés au niveau de la maracassin et de ces CMJC, elles ont tenu le coup. J'avoue que c'était franchement un moment de combat assez difficile parce que ces gens de la musique, ils croyaient que le lieu était à eux et ils ont fait pas mal des gens du quartier et des élus, tout ça. Ça leur a été vu. Donc, je leur ai dit à elles, ils ne sont pas là aujourd'hui, mais ils ont beaucoup de la place. Merci. Alors, je rappelle maintenant Martine et Philippe Rineau. Alors, Martine et Philippe sont patrons de l'aquarelle des restaurateurs de Reusé, très connus sur la métropole et bien au-delà. L'aquarelle, c'est un nom, un établissement reconnu et apprécié du gourmet. C'est une belle référence dans notre métropole et tenir une même affaire plus de 30 ans n'est pas banal dans la restauration. En 85, s'installer à Nortius relevait plutôt du Paris. Le Sudois restait enclavé quand nous n'avaient pas son lustre actuel. Vous y avez apporté durant toutes ces années une notoriété et beaucoup de plaisir à vos convives. Philippe et Martine, avec la modestie et la discrétion qui vous caractérisent, vous dites que vous êtes arrivé au bon endroit à la bonne époque. Mais si vous avez réussi à durer, à fidéliser et à renouveler votre clientèle, c'est grâce à votre sens de l'accueil et à la qualité, bien sûr, de votre cuisine. Une cuisine traditionnelle de produits frais et de saison orientée vers les produits de la mer que Philippe va chercher chaque matin aux mines de Nantes. Formé à l'école du chef nantais Joseph Delphin, un nom qui parle aux plus anciens, vous avez au fil des années transmis votre savoir à vos apprentis et permis à 52 jeunes en contrat d'apprentissage d'apprendre leur métier à l'aquarelle. Alors, alors que l'heure de la retraite approche, la ville tenait à saluer votre parcours d'artisan et d'ambassadeur heureuse et un du goût. Merci à vous. Applaudissements C'est vrai que vous l'avez dit, on est arrivé au bon moment, au bon endroit et à la bonne époque, aujourd'hui, ça a bien changé. Maintenant, à l'heure de la retraite, de quoi on est plus fiers ? Je pense que c'est les 50 contrats d'apprentissage. On n'a profité que des élites, mais enfin, tous ont appris le goût du travail, le goût de l'effort, la ville d'entreprise. On en a bien un apprenti particulièrement qui aujourd'hui est chef du restaurant de mouvement à Paris, lieu où on est à chaque octobre et prix littéraire. Il s'appelle Anthony Clémoux, c'était vraiment quelqu'un exceptionnel et il fait une carrière exceptionnelle. Et si j'invite tous les Roséens de passage à Paris à aller le voir de notre part, je serai particulièrement bien reçu. Voilà. On m'a fait apprécier, on dérange toujours un spécialiste des discours, celui qu'un est devant mon fourneau. Voilà, chacun se rendu. Je suis vraiment très honoré de la distraction que vous avez fait. Et puis, j'ai passé des merveilleux à Rosé à 30 000. La preuve, c'est qu'on peut y rester. J'espère que ça sert pour aspect. Et on a été particulièrement privilégié de vivre dans un cadre agréable et dans un quartier protestant. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie de la présence à la présence de l'Homme de la présence de la présence le festival de l'heure de rien que vous présidez avec Nathan ou Julien pour ceux qui ne la connaissent pas illustre à Merlès ce que peut donner la force collective de la jeunesse c'est l'histoire d'une grande amie du collège de Brousseau puis du lycée Jean Perrin qui organise ses premières soirées et concerts au centre culturel sociaux à Genève-Landier au culot et à l'enthousiasme vous créez en 2012 un festival dédié aux musiques indépendantes et aux arts graphiques avec un fil conducteur montrer des choses différentes jouer un rôle de défricheur nos vies vous avez appris sur le top vous engageons à fond pour accomplir votre projet le groupe des bénévoles s'est détoffé chacun apporte ses compétences programmation, communication, scénographie, élémentaire et très large designer graphique de métier Juliette vous réalisez les affiches tout en assurant la région générale le festival va connaître sa sixième édition en 2017 c'est un événement qui vous ressemble je n'ai pas donné la date sans l'avril vous pourrez préciser la date mais sans l'avril c'est un événement qui vous ressemble exigeant mais ouvert curieux et fidèle à ses conditions ainsi vous pratiquez un prix libre de façon à mixer les publics et à rester accessible à tous en vous remettant cette médaille la ville tient à vous remercier pour votre participation au dynamisme culturel de notre territoire je souhaite non plus à notre festival devenir incontournable pour la vie culturelle qui n'a pas fini de recevoir merci à vous le discours sera court pour vous aussi ça nous fait très chaud au cœur de recevoir cette médaille aujourd'hui on est deux ici sur scène on est trois dans la salle et une trentaine en tout dans l'organisation du festival je pense qu'on peut parler au nom de la trentaine ça fait toujours chaud au cœur de voir que notre investissement à l'année entièrement bénévole est vu, reconnu et soutenu c'est grâce au soutien de la ville de Rosé qu'on en est là aussi aujourd'hui on essaye de faire un festival un petit peu utopique on essaye d'avoir une programmation complètement novatoise et défricheuse on essaye d'avoir des atouts qui sont ouverts vers le public pour pouvoir montrer des nouvelles pratiques et faire découvrir encore des choses on essaye d'avoir une restauration à la hauteur avec des produits locaux des prix accessibles des bonnes choses à manger on essaye d'avoir un cadre de festival agréable pour tout le monde tout ça à coup libre ce projet qui paraissait un petit peu rêveur au départ a fini par prendre des belles racines à Rosé et je serai très content de vous accueillir pour la prochaine édition les 27, 28 et 29 avril 2017 sur les bords de SES c'est entre les deux tours les présidentielles tout à l'heure j'ai sorti de parler des valeurs de la ville et notamment l'idée de faire des choses ensemble en coopération c'est vrai que c'est du bon sens et des fois c'est un peu difficile à palper à savoir comment on fait ça mais nous je crois qu'on essaye de travailler dans ce sens là dès le début et juste essayer de prendre du plaisir dans ce qu'on fait et de faire un truc cohérent et on l'a fait surtout dans ça d'ailleurs pas pour être reconnu comme ce soir et on est content qu'aujourd'hui c'est passé quoi dans la ville de Rosé que c'est passé quoi parmi nos bénévoles et parmi tous les gens qui ont travaillé et je crois qu'on a une vraie belle ambiance dans ce festival là et si vous n'y êtes pas allé c'est plus libre je salue la présence parmi nous du sénateur Renan Dantec qui nous a rejoint j'appelle maintenant Claude Lumineau adjoint à l'éducation populaire et Gérard Cazoteux je vous laisse bonjour à toutes et à tous Gérard lorsque vous étiez enfant vos parents s'occupaient du cinéma Saint-Paul puis vous avez joué au basket et entraîné les jeunes au cercle Saint-Paul juste à côté du jeu de boule nantaise créé après-guerre par des cheminots c'est tout naturellement que vous avez rejoint un amical bouilliste Saint-Paul qui prit sa présidence il y a plus de 20 ans vous avez su mener avec votre équipe un lourd mais beau dossier la rénovation de votre salle et son rachat lorsque les bichets l'a mis en vente vous avez su donner un nouvel élan à votre discipline sur Rosé en rejoignant en 2011 la fédération des amicales de la boule nantaise votre amicale a fêté dignement ses 70 ans à la fin de l'année dernière elle compte 110 membres et a été redynamisée par la participation au concours avec les joueurs nantais vous avez aussi souhaité ouvrir votre jeu de tradition à ceux qui ne le pratiquaient pas en premier lieu aux femmes qui jusqu'il y a peu n'avaient pas leur place dans les amicales bouillistes l'ouverture à la jambe féminine vous plaît beaucoup et vous en êtes un fervent défenseur mais également à des publics variés jeunes sportifs groupes d'adultes à qui vous faites découvrir un jeu qui est un élément important de notre patrimoine c'est pourquoi Gérard je suis très heureux de vous remettre aujourd'hui la médaille de la ville qui récompense votre engagement associatif au long cours c'est toujours de l'émotion que vous êtes reconnus un petit peu par ses pairs qui sont là d'ailleurs parce que la réussite d'un bénévole c'est aussi un travail d'équipe et vous pouvez le dire mon équipe par les râles c'est qu'il y a vraiment beaucoup de choses alors mon coeur excusez-moi Christian mon coeur bat pour Rosé bien qu'il ne se patrie nos soignères mais en écoutant un petit peu tout ce qui a été dit mon coeur bat ici depuis pratiquement 60 ans bientôt que je suis né juste en face là et ici il y avait un bloc aussi donc voilà la bouquet bouclée merci à vous de m'avoir l'orée aujourd'hui maintenant j'appelle Laurent Lebois et Jean-Paul Bourbeul cher Jean-Paul Bourbeul secrétaire général de l'OMS président du Rosé Olympique Patinage on peut dire sans se tromper que l'engagement associatif est une seconde nature à chez vous vous êtes de vos dirigeants sportifs en suivant vos enfants et les associations qui ont du flair nous ont souvent sollicité pour prendre des responsabilités l'autant plus que vous dites avec humour vous vous intéressez aux choses qui n'intéressent personne notre exemple les règlements les statuts c'est vrai que cela ne fait pas forcément rêver président du Rosé Olympique Patinage depuis 2001 vous avez intégré le bureau de l'Office Municipal des Sports en 2008 en tant que secrétaire général au sein de l'OMS vous avez apporté votre rigueur et votre sens du compromis nourri par votre vie professionnelle dans la normalisation vous avez œuvré à la refonte des statuts à la révision de la convention avec la ville sans oublier la rédaction du projet sportif attaché à cet espace de concertation qu'est l'OMS comme le disait Marie-Claire tout à l'heure vous avez dernièrement rénové son guide afin de mieux faire connaître l'Office et son rôle pour la pratique du sport à Rosé pour tout ce travail parfois obscur mais au combien essentiel je suis heureux au nom de la ville de vous remettre cette médaille aujourd'hui quand on est que je m'intéresse à des choses qui n'intéressent personne j'ai pas grand chose à dire quand on m'a annoncé la nouvelle j'ai été quelque peu surpris parce que j'ai pas eu le sentiment d'avoir fait quelque chose d'exceptionnel j'ai agi sur Rosé comme je l'ai toujours fait dans tous les lieux où je suis passé avec effectivement trois trois lignes directrices la rigueur des convictions la rigueur comptable et il le faut et la rigueur dans l'expression puisque pour les statuts et les règlements il le faut également donc j'en dirai pas plus parce que sinon si je parle de Michel Tizio qui est mon gouvernement maire de la communique de vous fait direz-vous que ça se fait n'endort pas le public merci Dominique Poirou adjointe chargée aussi des relations internationales Nathalie Ferrari Nathalie Ferrari Nathalie Ferrari Nathalie Ferrari avec vos camarades à travers diverses actions. Sur place, vous vous êtes investis en épaulant des artisans à la construction d'un bâtiment communal. Vous avez découvert une autre culture. Échangez avec des jeunes de votre âge. Ces rencontres vous ont tellement marqué que vous avez impulsé la création d'une association Amitié, Jeune Rosée Ronque, dont vous êtes la présidente. Agile, c'est comme ça qu'on prononce ça. Le nom de votre association va accompagner des projets portés par des jeunes de Ronque. La première action que vous allez soutenir, clôturer un terrain de foot pour que des jeunes puissent y jouer dans de bonnes conditions. Mais vous agissez aussi sur votre quartier, Château, notre quartier Château. Vous avez participé en novembre à l'action Laïcité aux côtés du service jeunesse et des habitants. Vous avez échangé avec les gens du quartier sur cette notion de laïcité que je le sais pour vous, que nous savons, et porteuse de paix. Pour tous ces engagements qui symbolisent la force d'action et l'ouverture au monde de la jeunesse, la ville est heureuse de vous remettre aujourd'hui cette médaille. Applaudissements 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 Avant de remettre la médaille, Marie-Isabelle Yapot, qui est maître de trop là aujourd'hui pour te remettre cette médaille, m'a demandé de vous transmettre un message que je partage à vous. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Natacha, chers initiateurs, chers adhérents, puissez-vous garder ces sages propos durant les moments où on a cette vague où on a l'impression que les choses n'avancent pas. Car une douche détermination, assortie d'ouverture, de spontanéité, permet d'aller plus loin. Un pont entre jeunes d'ici, Rosé et là-bas, Ronk, quelle formidable aventure. Longue vie à ce nouveau partenariat avec nos amis. Et n'hésitez pas à solliciter les acteurs qui y oeuvrent déjà depuis de nombreuses années. Merci. Je voudrais remercier la ville pour ce voyage que c'est grâce à eux, à ma soeur qui est là-bas dans la tribune, c'est grâce à elle aussi que, c'est surtout grâce à tout le monde qu'on a créé ces deux situations. Donc je vous remercie. M. Yves Mausser, adjouant au sport et Amandine Bichaud. Applaudissements Alors, tout le monde connaît l'histoire d'Obelix qui tombait dans la marmite d'une potion magique. Et bien, Amandine, elle, est tombée sur un terrain de basket ici à Rosé. Parce que le basket chez vous, c'est d'abord une histoire de famille, grands-parents, parents, frères, tout le monde joue au basket chez les Michauds. Vous êtes là. Alors, Amandine, c'est à 6 ans que vous faites au premier pas sur les parquets du Rosé Basket 44. Rapidement, votre adresse au tir est remarquée. Vous êtes régulièrement surclassé. Vous intégrez les sélections départementales, puis régionales. À 15 ans, vous rejoignez le centre de formation du Nantes-Rosé Basket. Je fais une parenthèse et je salue le président du Nantes-Rosé Basket qui a fait l'honneur d'être ici aujourd'hui. Merci, François. Alors, je reprends le texte. Ouais, c'est connu le film. Donc, à 15 ans, vous rejoignez le centre de formation du Nantes-Rosé Basket et votre palmarès s'étoffe. Vous devenez championne du monde UNSS, puis championne de France Espoir avec le centre de formation du NRB. Vous brillez aussi sous le maillot bleu, remportant avec l'équipe de France le titre européen l'été dernier en Hongrie. L'année 2016 est décidément exceptionnelle puisque vous intégrez l'effectif professionnel du Nantes-Rosé Basket. Vous faites cette année vos classes en Ligue féminine et participez aussi à l'Eurocoupe. Tout cela en poursuivant vos études. Vous êtes en première année de BTS en comptabilité-gestion. En vous remettant cette médaille, la ville salue votre progression régulière et la qualité de la formation du basket à Rosé, tout en vous souhaitant d'accomplir toutes vos ambitions sportives. Alors, merci d'être là parce que je sais que pour vous, c'était un peu compliqué puisque vous avez un match important ce soir. Je remercie ma ville de Rosé pour cette médaille et je remercie aussi ma famille qui me soutient depuis le début. Merci. Et bien maintenant, je vais vous inviter toutes et tous à partager le verre de l'amitié. Alors, il y a des tables qui sont dressées dans le hall et puis ici pour ceux qui veulent rester sur le plateau. Et on va d'abord faire des photos avec l'ensemble des récipients d'air. Merci. Merci. Applaudissements